Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Passons à table, le podcast de WIP Murmite. Alors dans ce podcast justement, vous trouverez des interviews de membres de la communauté WordPress francophone, donc toutes les semaines. Alors aujourd'hui j'accueille Aurélien Denis du site WIP Channel. Bonjour. Salut Aurélien. Salut. Alors je vais commencer tout de suite par la première question, c'est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es tombé dans la marmite WordPress ? Alors bon moi je suis Aurélien Denis, j'agis sur le blog WP Channel et effectivement alors depuis quand j'ai, oui je suis tombé, ça fait un petit moment maintenant que je suis dans WordPress, ça doit faire depuis 2007, ouais 2007 je pense, où à l'époque je regardais un peu ce qui se faisait pour faire un blog tout simplement. Et si mes souvenirs sont bons, c'était version 2.2 ou un truc comme ça de WordPress. Et c'est vrai que Créto ça m'a bien plu, c'était facile d'utilisation, bien foutu et au bout d'une semaine après avoir testé 2-3 autres CMS à l'époque il y avait déjà Joomla, il y avait le français aussi qui s'appelait DotClear, je ne sais plus ce que c'est devenu ce projet. Et bien voilà, alors ça m'a tout de suite plu, j'ai senti vraiment qu'on pouvait faire, c'était très puissant même si à l'époque tu faisais genre des articles et des pages quoi, c'est tout. Et les catégories, c'était tout ce que tu faisais. Mais c'était très bien, voilà comment je suis tombé dedans, par un besoin qui remonte depuis plusieurs années effectivement à vouloir créer son propre site, son propre univers sur la toile. Voilà, c'est l'élément de base on va dire. Ok, donc c'était un besoin personnel en fait, tu voulais faire ton blog perso. Ouais, ouais, tout à fait, besoin perso ou depuis, je ne sais pas, ça doit remonter à très très loin ou à l'époque où tu commences à avoir la DSL et même avant les petits modems là, où on t'apprend qu'avec ton espace de ton FAI, tu peux faire des petites pages perso, un méga ou club internet qui fournissait des trucs et comme ça. Et là, je n'avais jamais trop creusé jusqu'à présent et puis à force de connaître un petit peu, tu vois, le HTML, ce genre de choses, comment fonctionne Internet. Eh bien, je tombe sur des scripts et savoir ce que c'est qu'un hébergeur, un serveur, etc. Et là, je vois WordPress tout seul comme là. Donc, besoin perso, oui. Et du coup alors, parce que c'était pendant que tu étais étudiant, je suppose, que tu as découvert WordPress ? Je venais d'avoir le bac. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, alors qu'est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait à partir de là ? Comment s'est poursuivi ton histoire avec WordPress ? Ouais, pas de souci. Moi, déjà, pendant… je pense que pendant quelques années, j'ai utilisé ça pour différents sites que j'avais. Notamment, le premier… alors le premier, je ne sais plus lequel c'était exactement, mais au début, c'était pour faire des tutoriels informatiques. Donc… Et après, c'est devenu Protots.net pour ceux qui connaissent aussi. Je mettrai le lien de ma vidéo. Ouais, voilà. Ça a été… c'est plus vieux que WordPress Chanel, en fait. Ça doit avoir aujourd'hui 6 ou 7 ans. Et à l'époque, c'était de partager des tutos PC. Ouais, PC exclusivement au début. Sur plein de trouvailles, c'est la grande époque de Vista aussi. Donc, il y a pas mal d'optimisation qu'on peut faire sur son PC à ce moment-là. Moins avec Windows 7, c'est beaucoup plus stable aussi. Et bon, voilà. C'était vraiment besoin de perso, de partager, comprendre l'univers du blogging. Vraiment bloguer, quoi. Et puis après, ouais, au fil du temps, je sens que ça m'intéresse. Que finalement, mes études ne me plaisent pas trop en économie, même si j'apprends à faire du business. Mais c'est pas ça. Mais c'est surtout que je me dis, bon, ben, retournons, utilisons ma passion et utilisons WordPress pour faire des sites. Et finalement, faire des sites pour en vendre, tout simplement. Et puis, c'est parti de là, quoi. Et puis après, j'ai appris tout ce qu'il fallait comme base. Et puis, c'est un univers tellement vague aussi. Quand tu fais du blogging, finalement, tu t'intéresses au référencement, tu t'intéresses au design, tu t'intéresses à la ligne éditoriale. Donc, forcément, après, tu évolues et tu as envie d'en faire plus. Et puis, tu dis, non, mais non, je suis capable de faire des sites. Et après, c'est là que je lance WordPress Channel pour partager mes tout petits tutoriels de base que j'apprends au début sur vraiment les fondamentaux d'un débutant. Voilà, je partage mon expérience. Et puis, ça devient ce que c'est devenu aujourd'hui, où c'est beaucoup plus axé technique, etc. Et à côté de ça, j'ai développé mon activité professionnelle. Et j'ai terminé mes études aussi. OK. Alors du coup, qu'est-ce que tu as comme niveau d'études ? Moi, c'est pas compliqué. J'ai un bac plus 3 en licence système informatique et logiciel. Option, pour être précis, communication multimédia. C'est l'intitulé officiel. Ouais, je pense qu'on a à peu près le même diplôme. Ouais, je sais pas. T'as quoi, toi, pour le coup ? J'ai une licence multimédia. C'est pas sûr d'être à peu près pareil, j'imagine. Voilà. Et à la base, j'avais validé, en fait, une première année en économie-gestion. C'est pour ça qu'aussi, ça m'a… La deuxième année, je ne l'ai pas validé. Ça ne s'est pas bien passé, les mathématiques. Mais du coup, j'ai basculé par validation d'acquis directement en licence. Et ça s'est vachement bien passé parce qu'il suffit d'avoir les compétences, et puis ça se fait tout seul, ce genre de trucs. Et en même temps, j'ai monté l'activité Nétic Pro pour vendre des Wordpress, quoi, en même temps. Donc, en même temps, tes études, t'as lancé en auto-entrepreneur, je suppose ? Ouais, au début, c'est le seul statut qui permettait de faire ça. Tout à fait. Et puis, ça permet, voilà, tu as une expérience pro. En même temps, tu as la formation. Donc, tu mets les deux univers. Donc, je trouve que c'est hyper enrichissant. Même si c'est dur, après, d'assumer les deux fronts. Mais c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, voilà. Ok. Alors, du coup, après tes études, tu as directement changé de statut ? Tu as fait comment ? Non, au début, tu vois, c'est assez simple. Je poursuis dans ma lancée. Et du coup, dans un plein temps, parce que forcément, quand tu as les études, tu es sur un mi-temps à peu près, quoi, dans les meilleurs des cas. Bah, du coup, j'ai attendu de valider les deux années. Ouais, j'ai fait deux années pleines, tranquillement, tu vois, pour valider l'activité. Et puis, avec le statut d'entrepreneur, bon, on est plafonné aussi, je ne sais plus combien. Et du coup, tu assènes relativement assez vite le plafond si tu te débrouilles bien. Donc, finalement, cette année, je suis passé dans une autre société, quoi. Ok, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu as ta société, du coup ? Bah, du coup, maintenant, ça fait 1er janvier 2010. Donc, ça fait quatre ans et demi, quoi. Ah oui, ça commence à faire. Bah, ouais, on va bientôt faire les cinq ans, hein ! Cinq ans de Magnetic Pro, hein ! Donc, oui, ça marche bien. Je suis content. Et l'idée, c'est, voilà, de toujours vendre des prestations WordPress, de plus en plus abouties et de plus en plus spécialisées. Et en même temps, avoir un pied dans d'autres entreprises aussi, quoi. C'est ça qui est intéressant, à côté de ça. Du coup, en parlant de prestations WordPress, quel type de prestations tu fais, que tu offres à tes clients ? Est-ce que tu as quelque chose d'articulier ou tu es ouvert un peu à tout ? J'essaie quand même de faire des choses un peu plus assez ciblées dans ce que j'aime bien. Moi, le premier truc que j'aime faire sous WordPress, c'est créer des thèmes, de A à Z. Vraiment, voilà, typiquement, le ou la graphiste va me fournir un PSD ou un Illustrator et je vais faire l'intégration. Et c'est intéressant parce que tu as différents langages, qui viennent du HTML5, du CSS3, du PHP, du JQuery. Du coup, tu as plein de langages intéressants à utiliser. Tu te fais tes propres structures de thèmes. Tu es bien content après de créer. Après, on peut en être fiers. Tu as créé ton petit thème à toi. Voilà, c'est intéressant et on apprend beaucoup de choses aussi. Et bon, voilà. Ça, la création de thèmes, c'est une des activités que j'aime bien et dont je propose régulièrement. Bon, après, on peut proposer aussi de partir sur un thème premium déjà existant. Ça dépend aussi de la philosophie du projet, des besoins, aussi du budget et du temps qu'on peut y consacrer. Donc voilà. Après, en d'autres services, tout ce qui va tourner autour du conseil, autour de WordPress en général, voilà, du consulting sur des projets ou alors en avant-vente. Ça peut être en tant qu'intervenant extérieur pour différents types de prestataires, aussi bien des PME que des grands groupes qui ont besoin d'avoir une compétence WordPress sur un projet. pour le mener à bien, ils vont avoir beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire ? Bon, mais c'est là où je peux intervenir, tu vois. Et après, on va me demander aussi pas mal de prestations en référencement, etc. Mais dès lors qu'il y a besoin d'être plus ou moins spécialisé ou si ça va être hors de mon cadre, là, je ne vais pas hésiter à travailler en réseau avec les autres membres de la communauté aussi. Ok, du coup. Alors, quels sont les types de projets que tu acceptes ou après tu appelles quelqu'un pour venir en renfort ? Ouais. Généralement, toute création de site WordPress, je vais déjà m'y intéresser de très près et puis généralement, je vais l'assumer dans la globalité. Si tu veux, ça va être aussi un peu le rôle de chef de projet, de coordonner quand il y a besoin de concevoir une équipe parce que le projet est trop gros pour être pris tout seul, évidemment, ça peut arriver. Voilà. Bon, après, il ne faut pas avoir peur non plus de se lancer. Bon, il y a une belle communauté, il y a beaucoup de documentation. Donc, sous ce CMS-là, il faut poser les types de projets. Les types de projets, c'est de tout. Franchement, c'est ça que j'aime bien. C'est que tu peux passer d'un projet qui va dans le domaine de la santé, du sport, d'une association. Ça peut être une grosse boîte qui est à l'international. Ça peut être un site dans plein de langues à gérer. Vraiment, on peut vraiment se faire plaisir. Alors, oui, les projets que je vais… Alors, en fait, je ne vais pas apprendre le projet forcément en fonction du sujet, parce qu'en fin de compte, j'aime bien être curieux et apprendre des nouveautés dans les différentes thématiques. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment… C'est presque plus le porteur de projet, tu vois. Qu'est-ce qu'il va impulser dans son projet ? Quelles sont les valeurs qu'il dégage ? Le côté humain de la chose, en fait. Des fois, tu as des projets, bon, ils arrivent… Tu ne les sens pas trop, mais en fin de compte, c'est un super projet, parce que tu as des super personnes en face de toi avec qui tu vas travailler. Tu vas vraiment discuter de tas de sujets qui vont même dépasser le cadre du projet. Et tu vas apprendre des choses. Il y en a d'autres, ça peut être moins intéressant, parce qu'au final, c'est plus… Voilà, vous êtes payé pour faire le projet, vous livrez à telle date, et puis ça s'arrête là, quoi. Voilà. Après, il y a des projets qui ne sont pas toujours forcément bien calibrés aussi, ou que j'ai déjà eu à le faire plein de fois, donc ça ne va pas forcément m'intéresser autant. Mais en même temps, en tant que professionnel, tu fais une réponse professionnelle, quoi. Voilà aussi, il y a des avantages, quoi. Ok. Alors du coup, je suppose que ton blog, ça t'a pas mal aidé pour avoir des clients au niveau de ta boîte ? Ouais, tout à fait. Ça a été un des premiers vecteurs. C'est aussi comme ça qu'est née l'activité. Tu montes un blog, tu mets un formule de contact, des gens t'appellent et ils te posent plein de questions. Au bout d'un moment, tu t'aperçois vite que ça ne peut pas être une simple réponse, que ça doit rentrer dans le cadre d'une prestation de service. Et à partir de là, forcément, ça commence. C'est les premiers contacts qui te donnent les premiers projets. Ça peut être ton premier site. Ça peut être, ouais, par le site, c'est une chose. C'est ça qui fait naître aussi les besoins. Mais après, ça peut être aussi le bouche à oreille qui se fait par ses messages. Ou alors, localement, avec des contacts, ton réseau, tu peux te créer aussi dans tes différents cercles locaux. Et puis voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un vecteur. Et aujourd'hui encore, ça l'est toujours. Oui, tout à fait. Ça a une grosse part. C'est une part assez importante. C'est clair que du coup, c'est vrai que tu as un blog qui est assez suivi dans la communauté. Et du coup, ouais, en parlant de la communauté, on sait que la communauté WordPress, c'est vraiment un des plus gros atouts que WordPress, justement. Et justement, est-ce que tu as mis des personnes en particulier dans la communauté ? Il y en a un paquet. Vas-y, parle-nous un peu de qui tu admires. La communauté française est mondiale aussi. C'est clair que, tu l'as dit, le gros avantage de WordPress et ce que j'apprécie, c'est la communauté. Et en plus, ça me rappelle un peu, tu vois, j'ai eu un parcours aussi avec des communautés Microsoft, etc. Et ce que j'aime bien dans le web et dans les autres technologies, c'est vraiment quand tu as des gens de tous âges que tu rencontres de différents pays et que tu échanges avec eux et qu'ils sont ouverts et que tu progresses. En toute modestie, toi, tu vas leur apprendre des choses, tu vas apprendre d'eux. Et puis voilà, quoi. Il y a vraiment ce côté que j'apprécie énormément. Après, il y a des tas de personnes dans la communauté. Il suffit d'aller au WordCamp et puis elles sont toutes bien, quoi. Je n'ai jamais eu de problème. Alors, on peut citer, je ne sais pas, comme ça, forcément, ta boîte à web. Tu as Julie Potier de boîte à web qui fait la sécu, qui est assez populaire. Et c'est quelqu'un qu'il ne faut pas juger au premier abord par ses côtés un petit peu trollers par instant. Il faut vraiment le rencontrer. Il ne faut pas prendre la mouche. Non, non, non. Parce que c'est bon, il faut le dire aussi. Après, il y a d'autres personnes. Je ne sais pas, tu fais, tu peux parler de… Ouais, tu disais que tu avais interviewé aussi Rémi Corson, par exemple. Voilà, c'est des gens qui font la communauté. Tu as aussi tous ceux, tous les gens autour de WordPress francophone qui font que les WordCamp existent. Je pense à Benjamin Lupu, à Xavier Bordery et bien sûr à Benoît Caterineau, tu vois, qui animent le site WordPress francophone chaque semaine. Tu penses, tu as aussi des leaders qui ont des belles boîtes aussi. Tu as des belles boîtes comme Biapi avec Amaury. Tu as FoodUnit sur Paris aussi. Tu vois, tu as des gens qui vont venir aussi bien, qui ont fait leur boîte, qui viennent du monde pro autour de WordPress, que des gens bénévoles qui s'impliquent pour faire connaître l'outil, que de simples utilisateurs au quotidien qui vont tester des tas de choses, des tas de plugins et qui eux, forcément, ils prennent du temps et qui partagent aussi des informations intéressantes que tu n'as pas forcément le temps, toi, de tester tous les jours, quoi. Et là, jouer là, je vais sans doute oublier les tas de personnes que je suis aussi. Oui, oui. Elles vont pas m'en vouloir, quoi, mais elles sont suffisamment… Il suffit de suivre aussi, tu vois, le Planète, les flux Twitter. Il y a aussi Daniel Roque aussi, tu vois, qui fait du référencement. Il y a Willy, il y a Fabrice Ducard aussi. Il y en a plein, quoi ! J'espère qu'ils vont tous passer dans le podcast. Ouais, mais on va les bouger pour qu'ils viennent. Non, non, il y a du monde qui fait du WordPress et il y a aussi plein de gens, tu vois, qu'il faut mettre en lumière, qui restent un peu dans leur coin et qui font des super choses sur du e-commerce, sur des plugins maison, tu vois. Et je pense qu'il faut valoriser toutes ces personnes-là. Justement, le podcast va aussi servir à ça, à mettre des gens en avant, enfin, qui n'ont pas… enfin, voilà, qui n'ont pas un blog, on va dire… Voilà, c'est un peu visité et… T'as aussi Jonathan de Geekpress aussi, il faut pas l'oublier. Ouais, ouais, ouais. Il y a un mec qui est sur Lyon, si je me souviens. Ouais, c'est ça, il est sur Lyon, ouais. Voilà. Il va organiser des meet-ups à Lyon, je crois. Ouais, ben voilà, très bien. Super. Ok. Alors voilà, tout à l'heure, on parlait de plugins. Qu'est-ce que tu utilises comme plugins ? Est-ce que tu en utilises un petit peu, pas beaucoup ? Quels sont tes favoris ? Quels sont ceux que tu ne remontes pas du tout ? Yes, bonne question. Moi, un plugin… Alors déjà, en termes de plugins, je considère que s'il y a besoin d'installer un plugin, c'est parce que tu vas vraiment répondre à un besoin. Et souvent, j'aime pas du tout installer un plugin pour faire… Allez, tu rajoutes vraiment le truc qui ne sert à rien. Et bien souvent, on confond aussi… On préfère passer par des plugins, alors que souvent, c'est le thème qui doit gérer ça, ou vice versa d'ailleurs. Il y a pas le thème qui doit avoir… Ça va dans le thème ou est-ce que ça va dans le plugin ? Ouais, c'est un gros débat, ça. On peut en parler longtemps. Mais souvent, il peut y avoir des confusions et ça dépend du projet. Je dis souvent, c'est par contre, du besoin, du client et qu'est-ce qu'il veut faire. Et alors, en plugin… Bon, après, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux que tu mets presque sur toutes les installs, parce que c'est utile, je pense, à l'anti-spam, que ce soit à Kismith ou un autre. Moi, j'aime bien Gravity Form pour tout ce qui est formulaire, tu vois, parce que c'est hyper puissant. Hyper puissant dans le sens où tu vas pouvoir aller faire du paiement avec, de l'enregistrement de membres, de mettre des conditions très, très poussées, faire de la publication de contenu. C'est hyper puissant. Et pour le prix, c'est amorti. Tu as un super support derrière. Dans le temps, ça va durer et c'est customisable comme tu veux. Ensuite, forcément, tu as un plugin SEO. Tu peux avoir le fameux WordPress SEO de Yoast. Je ne sais plus si on ne dit même pas de Toast ou un truc comme ça, je ne sais pas. Alors voilà, il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres, des plugins SEO, parce qu'effectivement, de base, tu ne vas pas le faire avec WordPress ou alors ça serait compliqué à faire. Voilà, tu as des trucs comme ça. Alors après, un plugin… Après, un plugin, ouais. Là, pour le coup, ça va dépendre du projet. Après, oui, tu as ACF. N'oublions pas ACF, Advanced Custom Field, qui permet de décupler les possibilités. Avec ça, tu fais ce que peut faire 50 plugins, minimum. C'est plus un plugin, on va dire, recommandé pour les développeurs. Voilà, voilà. En fait, c'est avec ça que tu vas faire vraiment un back office personnalisé sur mesure. Tu as tout qu'un intérêt avec ton thème correctement. Et donc, en termes d'évolutivité, c'est hyper bien parce que le jour où tu as besoin du client qui a besoin de, je ne sais pas moi, rajouter dans un type de contenu un système de galerie photo avec tel truc, toi, tu sais qu'avec ça, tu rajoutes un champ de galerie et que derrière, dans ton code, tu peux aller créer ton thème et gérer ça avec un lightbox ou un script fancybox et te faire plaisir, quoi. Et ça ne va pas coûter non plus trois jours de dev au client, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que ça permet de partir dessus et d'évoluer sans avoir de surcoût énormissime. Et là aussi, il y a une super communauté, quoi. Donc, c'est the plugin à avoir. En fait, pour moi, c'est comme si c'était… Tu vois, tu as WordPress d'un côté et tu as ACF qui vient en gros passer WordPress un peu en mode dev, mais avec de la rapidité, quoi. de la facilité aussi parce que sinon, s'il faut le faire sans ACF, c'est beaucoup plus long, quoi. Et ça prend beaucoup plus de temps, forcément. Ok, ok. Mais j'ai entendu dire que… Enfin, je ne suis pas trop sûr, mais qu'il y avait une… La dernière version avait apporté des modifications au niveau du plugin. Yes, il y a une version pro qui est sortie, ouais. Je l'ai testé sur un site ou un seul site, ACF Pro. Bon, alors, je n'ai pas tout creusé, mais moi, ce que j'en ai tiré, c'est qu'il y avait des belles avancées, notamment sur le fait que tu as les plugins pro que tu payais séparément avant, ils sont intégrés de base. Ça, j'aime bien. Bon, j'ai surtout apprécié que quand tu as déjà acheté chez eux, on a gratuitement la licence pour une année. J'apprécie beaucoup parce qu'avant, si tu veux, souvent, leurs add-ons, tu les installais tout le temps. Donc, à chaque fois, remettre la donne repeater, la donne galerie ou options. Enfin, du coup, c'est pénible. Là, tu as tout dedans et ça va plus vite encore. Après, il y a peut-être quelques changements au niveau de la façon de coder, mais je n'en suis pas certain. Sinon, ouais, c'est une belle avancée. Dans ce que j'en ai vu, ça ne me posait pas de soucis plus que ça. Moi, j'étais content, ouais. Ok, ok. Il y a quelques bugs au début, forcément, mais on les a reportés. Et puis voilà, quoi. Ok. Et du coup, au contraire, est-ce que tu as des plugins que tu ne recommandes pas du tout ? Tu dis non, ça, il ne faut pas l'installer. Ouais, ça existe. C'est vrai qu'il y a des plugins qui sont super téléchargés, mais que moi, je ne supporte pas parce que dès lors que tu vas les installer, tu vas surcharger le site, ça va ramer. Et puis, c'est surtout dans l'utilisation. L'utilisateur, il se retrouve avec un back-office qui a doublé de volume. Alors que pour réaliser un besoin comme ça, tu n'as pas besoin d'installer ce genre de plugins, souvent. Alors, quand tu prends un projet en cours de route ou s'il s'agit d'une refonte, des fois, tu peux avoir des plugins imposés parce qu'ils veulent continuer à les utiliser. Mais je ne sais pas, je pense à des plugins comme Next Gen Gallery, pour moi, qui pouvaient être bien il y a quelques années parce que pour gérer des galeries sous WordPress, ce n'était pas terrible. Mais aujourd'hui, tu as des alternatives tout aussi bien. Et Next Gen, pour moi, je suis déçu parce que ça n'évolue plus. Ça a été racheté et depuis, ça utilise toujours une interface qui ne respecte pas l'interface WordPress. Il y a beaucoup de bugs, le support est quasi inexistant. Ce genre de plugins, c'est très téléchargé. Mais voilà, moi, ça ne me plaît pas de les utiliser. Ok. Et écoute, tu recommandes quoi pour remplacer Next Gen ? Déjà, utilisez bien la galerie de WordPress parce qu'elle a vraiment bien évolué. Il y a de la simplicité d'usage, il y a du glisser-déposer, on peut faire des effets. Après, pour aller un peu plus loin avec des effets de surimpression, genre Fancy Box et tout ça, tu peux avoir des plugins qui ne font que l'effet. Ou alors, tu peux utiliser aussi le module galerie de Jetpack qui va tout faire tout seul et qui va utiliser les galeries de WordPress. Après, tu peux faire avec ACF aussi gérer ta galerie pour vraiment répondre à un besoin précis. Après, il y a sans doute des plugins qui vont faire des galeries, mais beaucoup plus simples. C'est sûr, c'est sûr. Après, il y a d'autres plugins, je ne vais pas descendre des plugins. Il n'y en a pas non plus. Chaque plugin répond à un besoin. Après, il y en a qui ne sont pas super intéressants à utiliser. Mais disons que dans les plugins, la plupart du temps, j'ai utilisé soit des plugins premium, tu vois, hyper établis, hyper reconnus dans leur domaine parce que derrière, tu as le support. Et que quand tu as une question à poser, tu sais quelle réponse dans la journée. Et que tu vas avoir des mises à jour et des évolutions. Pour moi, c'est important que dès lors que je paye un plugin, j'ai derrière une vraie équipe. Aussi bien que ce soit pour Gravity Forum, que pour des plugins à faire comme WooCommerce, tu vois, avec WooZim et tout ça. Et je vais être beaucoup plus réticent à prendre un plugin sur CodeCannion si surtout, je ne connais pas le développeur derrière et que je ne suis pas sûr d'avoir du support efficace, etc. Et des mises à jour. Mais vraiment, les plugins dans le gratuit, il y a beaucoup de choses qui sont très, très, très bien. Très, très, très bien. Comment tu dis plugins sur CodeCannion ? Non, pas du tout. Tu n'as pas eu de flash ? Non, je ne l'utilise pas et je ne suis vraiment pas convaincu de ce qu'il y a en plugins sur CodeCannion. Donc, après, il faudrait m'en présenter certains, je ne sais pas. Mais quand j'y vais, je ne suis pas trop convaincu de ce qu'il y a. Et je préfère passer par le site du développeur qui, lui, va bien expliquer ce qu'il vend comme produit. Ça va lui bénéficier en totalité au niveau du paiement aussi. Donc, voilà, c'est beaucoup plus profitable. Je pense aussi à des plugins comme, tu vois, il y a WPML pour New Killing. Bon, après, il y a plusieurs solutions. Ça, ça peut être un débat aussi, mais il évolue bien. Il y a aussi MailPoet sur qui il ne faut pas jeter la pierre à cause du bashing qu'il y a eu contre eux, je trouve. Oui, on avait parlé dans ce type. C'est vraiment abusé de jeter dessus. Mais voilà, c'est des bons plugins. Et il y a d'autres qui ont un modèle freemium. Alors, WPML, au début, ils étaient un modèle freemium parce qu'il y avait une version gratuite à l'origine. Mais ça fait quelques années. En même temps, c'est impossible de faire un vrai plugin multilingue que gratuit avec tout ce qu'ils font. À mon avis, ça ne pouvait pas tenir. Et il faut une vraie équipe derrière. Et MailPoet, j'aime bien leur modèle freemium aussi. Et tu vois, pour parler un peu de la communauté francophone, il y a aussi Customer Aria qui est un plugin fait par quelqu'un de Biarritz, qui est de ma région, tu vois, qui demande à être plus connu. Ah ben, je ne connais pas. Ouais, mais voilà. Mais ça, Customer Aria, tu veux gérer un espace membre en gérant avec des utilisateurs, partager des données avec des utilisateurs en particulier et pas forcément avec des groupes, tu vois. Ça peut être des vrais espaces clients, très simple à faire. Il y a des add-ons super puissants aussi. Il y avait du PayPal, de la notification. Et Customer Aria, ça demande d'être connu et je pense que ça va être plus connu d'ici quelques temps aussi. Donc, j'en parle parce qu'il mérite d'être plus connu celui-là. Bah, j'ai bien noté et puis je vais le voyer un petit mail comme ça. Ouais, il n'y a pas de souci. J'en avais parlé il y a quelques temps sur mon blog et c'est un très, très bon plugin qui demande à être plus connu vu l'investissement que c'est. Et souvent, les gens se posent des questions pour faire des espaces membres de ce type-là. Et lui, il répond à ce problème et c'est français. Donc, il faut en profiter. Ah ben là, cocoréco. Voilà. Ouais, ouais. Alors du coup, on parlait de CodeCanyon et tout à l'heure, tu disais aussi que tu utilisais de temps en temps des thèmes premium. Yes. Est-ce que tu te fournis sur Temporest ? Qu'est-ce que tu penses de Temporest ? Et si tu vas sur d'autres boutiques, où est-ce que tu vas ? Et pourquoi ? Bah alors, effectivement, ça arrive d'avoir des projets avec des thèmes premium. Et en soi, ça ne me pose pas… Je ne suis pas contre utiliser un thème premium. Moi, je suis contre utiliser un thème premium qui ne va pas respecter l'utilisateur. Dans le sens où tu vas fournir 500 options, le panel de short code. Des fois, tu te retrouves avec un thème qui va incorporer quatre plugins de slider. Là, on est dans du délire complet quoi. Ouais, c'est clair. Ça arrive tous les jours quoi. Et bien souvent, on tombe dans du gros délire au niveau du code aussi dans l'architecture du template du thème. Et je me dis que je ne sais pas pourquoi c'est validé sur des sites qui vendent des thèmes WordPress quoi. Et ça, c'est hallucinant. Alors après, là où ça va être avantageux, c'est que oui, tu as un budget qui est assez restreint. Tu ne peux pas aller proposer une prestation graphique au client. Et c'est vrai que tu as des super thèmes… Quand on s'arrête au design et quand on exclut toute la partie technique et code, quand tu t'arrêtes au design, tu as des super thèmes premium. Ça, il ne faut pas dire que ce n'est pas joli quoi. Tu as des super thèmes forest, tu as des super thèmes sur Elegant 10, tu en as plein, plein, plein de boutiques. Tu as Thème Trust, tu en as plein, mais il y en a une centaine. Et ils font des jolies choses. Après, c'est souvent pour moi, c'est les Black Office qui sont nuls. Et après, ça va être aussi la difficulté à devoir te réapproprier le code qu'ils ont fait parce que dès que tu vas devoir personnaliser un peu, tu peux faire ton thème enfant, mais des fois, ça a ses limites. Et si tu trouves quoi avec plus de fiches dans le thème enfant, dans le thème parent, c'est que tu vas aller refaire le thème de base quoi, tout simplement. Donc, des fois, il vaut mieux dire au client, ok, vous voyez le design qu'il y a là. Moi, je vous en propose de faire un thème sur mesure de A à Z. Comme ça, je peux pouvoir le faire évoluer. Mais le design, c'est celui que vous verrez là. Comme ça, ça peut être aussi une alternative à proposer. Et au moins, derrière, quand le client est content du projet, il peut revenir d'ici quelques temps et te dire, est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça ? Tu dis oui, évidemment. Alors que quand c'est un thème premium, il faut gérer avec les mises à jour qu'il va y avoir, la compatibilité, le support qu'ils vont offrir. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et tu perds beaucoup de temps quoi. Sinon, il y en a des jolis en termes de design. Après, je dirais qu'au moins la moitié en termes d'ergonomie, d'utilisation, tu peux jeter quoi. C'est dommage. Mais il y a des gens qui prennent le contre-pied dans la communauté française, anglo-saxonne. Donc, je pense qu'un jour, on ira vers des choses beaucoup plus normées, standardisées. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit l'industrie du thème. Les gens qui font des thèmes veulent standardiser tout ça. Et toi, tu en fais aussi et je pense que ça doit aller vers des standards. C'est vrai qu'il y a vraiment une course aux fonctionnalités. C'est vraiment un truc énorme. Au final, l'utilisateur, après, il est paumé. Il ne sait plus à quoi ça sert. Moi, pour tout dire, j'ai monté la VP Université, c'est une plateforme WordPress. Et justement, j'ai recherché un thème pour monter le site. Et j'en ai trouvé un sur le thème forest. Donc, niveau design, tu vois, c'était propre, c'était bien. Et dès que je suis arrivé dans les options, mais bon, pourtant, je cherche quand même, je comprends comment ça marche. Mais là, c'était un bordel. Je n'ai rien compris. Tu vois, le truc qui faisait… Ouais, et puis souvent… Pour arriver à avoir ton menu, enfin pour avoir… Voilà. Tu veux traduire des trucs que tu ne peux pas, ce n'est pas compatible. Ouais, j'ai carrément pris un autre thème. J'ai pris un thème justement chez Thème Trust. Tu en as aussi parlé. Ouais. Là, ça allait vraiment beaucoup mieux, quoi. Ouais, ils ont appris. Il faut voir la réputation de chacun, quoi. C'est toujours pareil, hein. Mais en fait, pour moi, le seul avantage que je trouve à Thème Forest, c'est que tu vas avoir effectivement une plus grande diversité en termes de design et que c'est intéressant. Aussi, tu peux t'inspirer, de voir ce qu'ils font, tout ça. Mais quand tu veux monter des super projets WordPress, le thème premium, pour moi, est-ce que direct, quoi. Parce que… Limite, après, si tu n'as pas les compétences graphiques, tu prends le thème HTML, CSS et tu pars de là-dessus, quoi. Voilà. Après, au moins, tu respectes, tu fais du code propre, évolutif, maintenable. Et puis après, dans la mesure du possible, en fonction du budget, tu fais appel à des professionnels du design et ils te font des trucs jolis, quoi. Et ça se sent de suite. Et qu'ils vont sortir de l'ordinaire aussi parce qu'on a quand même une tendance d'uniformisation. Alors, il faut que chaque boutique de thème ait son thème one page, son design ultra flat, son… Alors, je ne dis pas que ce n'est pas joli, ce n'est pas la question. Mais si tout le monde fait la même chose, il y a une pauvreté du design, quoi. Mais ça va encore. Je trouve qu'il y a des gens qui se démarquent, qui font des choses différentes, sympathiques. Donc, même si vouloir uniformiser, c'est une tendance quand même. Donc, à voir, à voir. Après, oui, c'est vrai qu'il y a toute une question d'innovation au niveau des thèmes, quoi, sur le marché des thèmes. Yes. Et donc, quelles sont les… enfin, quelles sont les… on va dire, pas les fonctionnalités, mais les points que tu trouves, on va dire, innovants en ce moment au niveau des thèmes ? Ben, en termes d'innovation, déjà, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur… il faut se concentrer sur ce que c'est un thème, c'est faire du design déjà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les thèmes qui ont du design et qui ont du design que tu vas… pas unique, mais parce que tu ne trouveras jamais un design unique sur… dès lors que ce n'est pas fait sur mesure, parce que c'est fait pour cibler le plus de gens possibles aussi pour en vendre. Mais quand tu vas avoir des choses qui vont être abouties… abouties graphiquement et qui vont être vraiment bien cadrées, tu vois, c'est un peu vague ce que je dis, mais quand tu vois des sites surchargés avec beaucoup d'animations, on a l'impression qu'on est dans un PowerPoint des années… des débuts des années 2000, mal fait, où tu vas être dans la surenchère graphique. Bon, mais ça, c'est des choses que je dégage direct, parce que déjà, c'est imprésentable auprès d'un client et techniquement, ce n'est pas joli. Moi, ce que je vais rechercher, c'est des choses simples. Ça ne veut pas dire simpliste, évidemment. Après, tu parles des besoins du client, du projet. Ça, c'est incontournable, ce n'est même pas pour toi. Et après, qui va faire bon usage de certains scripts aussi, quoi. Ça, c'est important. Il peut y avoir des projets où, tu vois, c'est intéressant d'avoir un lightbox, d'avoir un menu qui flotte en haut. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas du tout intéressant. Il faut vraiment se poser les bonnes questions, quoi. Et puis, voilà, quoi. Après, acheter des thèmes, c'est intéressant aussi, parce que quand tu vois une fonctionnalité en particulier qui peut t'intéresser pour un projet toi, là, tu peux aussi apprendre et voir comment eux, ils ont procédé, améliorer leur code, t'en inspirer, etc. Donc, c'est des choses qui, moi, ça voit plus pour apprendre, en fin de compte. Et après, tu fais tes propres thèmes et tes propres designs et qui combinent les meilleures techniques que tu peux aller voir un peu à droite à gauche et en plus de tes propres techniques que tu as acquises au fil du temps. Ok. Donc, pour toi, c'est vrai que les thèmes, c'est aussi un moyen d'inspiration. Oui, c'est une sorte d'apprentissage, évidemment, oui, tout à fait. Tout comme quand tu as des thèmes, quand tu discutes avec des collègues, que tu montres du code de ton thème, et bien, c'est intéressant, tu vois, qu'ils te disent, ah ouais, tu as fait ça comme ça, mais moi, je l'aurais vu comme ça, puis on discute. Et tu retrouves l'aspect communautaire de WordPress. Oui, c'est ce que me disait Rémi, en fait, lors du précédent épisode, c'est que voilà, il bossait sur… parce que maintenant, comme il est chez Wutem, il bossait avec un autre collègue, quoi. Il nous disait qu'il avait fait un… je ne sais plus ce que c'était, mais il avait fait du code, il l'avait fait en six lignes. Et puis, son collègue arrivait à le faire en une ligne, en fait. Donc, tu vois, il était sur le Q, comment tu as fait ça ? Et c'est ça qui est intéressant quand tu travailles en réseau, et même si tu peux être chez toi en train de bosser tout seul, en fin de compte, tu n'es pas tout seul et tu as des gens qui peuvent t'aider. Et on ne se privera pas d'aider les autres, quoi. Si on a le temps, évidemment, quoi. Donc, voilà, tiens, justement, ça fait la transition. Donc, ouais, tu bosses à partir de chez toi, donc, c'est ça ? Ben ouais, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Depuis chez moi, tranquille, et puis voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ça va ? Tu arrives à te… comment dire ? à te discipliner, tout ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, enfin, même moi, je bosse à la maison. Et quand tu dis « ouais, je bosse chez moi », tout de suite, les gens disent « comment tu fais ? » Je serais tenté de faire autre chose. Ouais, ouais. En fait, c'est un rythme de vie, si tu veux. Au début, ce n'est pas facile. Il faut du temps parce qu'on doit toujours en faire plus et tout ça. Mais après, maintenant, c'est vraiment bien cadré, le truc. Je me fixe mes horaires de travail. J'ai des tâches à faire dans la journée, dans la semaine, tu vois, dans la tête. Après, je pense qu'il faut avoir les bons outils surtout. Les bons outils logiciels pour bien gérer ton temps, bien gérer tes projets, les opportunités que tu as à répondre. Si tout est bien rodé, après, ta gestion d'entreprise, tu n'as pas à la faire. C'est vraiment ta machine qui te la fait pour toi. Et après, toi, tu peux te concentrer sur répondre aux besoins de tes clients et les satisfaire. Et après, il faut être discipliné. Il ne faut pas trop en faire tous les jours. Il faut savoir se reposer quand on est fatigué. Il faut savoir prendre ses week-ends. Mais ça, c'est une question d'habitude et de se créer une petite routine perso. Et en même temps, des fois, c'est bien aussi de se mettre dans une zone d'inconfort, tu vois, pour se relancer et se mettre de nouveaux défis. Et puis voilà, mais après, tout se passe bien. Et après, il faut ajuster le tir. Il faut se remettre en question et puis avancer. Il y a vraiment l'esprit d'entreprendre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager quelques outils ? Parce qu'il y en a peut-être des personnes qui nous écoutent qui veulent se lancer peut-être à leur compte ou même une personne qui veut faire son propre site, on va dire, en dehors de ses heures de boulot, par exemple pour une assaut ou pour autre chose. Donc, tu as des petits outils à partager. Après, l'outil, c'est comme un site, il doit correspondre à tes besoins. Moi, déjà, je travaille exclusivement sous Mac aujourd'hui. Bon, j'ai toujours évidemment un PC à côté parce que sur un PC, tu peux faire des choses comme du jeu vidéo également. C'est d'autres patients à côté. Mais il faut aussi avoir les deux pour, évidemment, quand tu as besoin de tester la compatibilité navigateur des projets que tu livres, c'est incontournable. Mais après, au quotidien, c'est exclusivement sous Mac. Alors, je ne sais pas, si on parle des logiciels en termes de code, ça va être Coda version 2 qui est vraiment très complet, très bien intégré à l'univers macOS. Ça va être en FTP, tu vas avoir Transmit qui est le même logiciel intégré à Coda 2. C'est la même maison. Je n'aime pas du tout FileZilla sous Mac pour le coup. Je ne sais pas, tu vas avoir quoi comme outil intéressant. Je vais utiliser après des trucs classiques, mail, iMessage. Et pour gérer tes tâches ? Après, voilà. Alors, pour gérer tout ce qui va être l'outil CRM, en fait, si tu veux, gestion de contacts, gestion de projets, gestion de tâches, tout ça. Là, depuis peu, depuis le début de l'année, je suis retourné à un outil que j'avais découvert il y a quelques temps qui s'appelle Daylight. Daylight CRM qui, en fait, est un outil que sur Mac, qui marche aussi avec iOS. En fait, c'est ça que je voulais la compatibilité, avoir la même chose aussi bien sur mon ordinateur portable que sur mon iPhone et qu'en déplacement. Je suis toujours à jour d'informations. Donc ça, après, c'est comme tous les CRM. Il faut trouver le bon qui correspond à ce qu'on veut faire avec. J'ai beaucoup cherché. Ce n'est pas évident. Moi, je voulais absolument un logiciel que tu installes. Je ne voulais pas du cloud. Je voulais mettre de mes données et pas non plus avoir des coûts mensuels exorbitants. Là, c'est un coût à l'année, en fin de compte. Tu achètes une fois et après, tu repayes les mises à jour si tu as envie de faire les mises à jour. Après, tu as quand même un coût par utilisateur qui est assez onéreux. Ce n'est pas donné, mais comme tous les logiciels de CRM, il faut mettre la main à la poche. Oui, après, tu as quand même un service. Là, ce que j'aimais bien, c'était l'intégration qui est parfaite à Mac. Ça s'intègre dans Apple Mail, ça s'intègre dans… ça synchronise avec tes contacts, ton calendrier. Donc, en fait, pour moi, le logiciel de ce type-là, il doit s'effacer. Il va être parfaitement intégré. Là, c'est le cas. J'en suis assez content. Comme tout s'est réel, il faut du temps pour le prendre en main, savoir l'utiliser. Je ne voulais pas un truc que tu passes ton tas à remplir, il fallait que ça aille vite. Non, il est très sympa et ça, j'utilise et je recommande. Je recommande. Il n'y a même pas besoin d'avoir… Tu peux installer des add-ons qui sont payantes aussi pour faire de la géologue et tout ça. Ce n'est pas utile. De base, il y a des super options. Donc, ouais, ça, je conseillerais parce qu'au bout d'un moment, au début, je faisais uniquement, tu vois, avec Apple Mail et les tâches, les calendriers et tout ça. Avec des drapeaux à l'appel, des codes de couleurs et tout ça. Mais ça devient ingérable, quoi. À la fin, au jour le jour, tu peux gérer avec ça. Mais quand tu veux gérer les opportunités et les projets à court, moyen et long terme, c'est impossible, quoi. C'est impossible, quoi. Et plus tu prends de l'argent en activité, c'est trop galère, quoi. Voilà. Après, tu as des outils comme ça, mais ils ne sont pas plus intéressants que ça à discuter, je pense. Ok. Alors, du coup, en plus de Dripit Channel, tu gères ou tu as l'association vers chez toi, c'est ça ? Qui s'appelle WordPress MX. Oui, tout à fait. Tu peux en parler un petit peu. Eh bien, WordPress MX, en fait, c'est WordPress Meet & Exchange, pour être précis, se rencontrer pour échanger. C'est aussi diminutif de la ville où je réside, pour ceux qui le savent. C'est pour la petite anecdote. Alors, une association… Ah, mais il faut chercher. J'habite un petit village dans les Landes. En tout cas, on s'entend que ça devait être dans le sud. Ouais, voilà. Moi, j'habite dans les Landes, un petit village de Morsens. J'en parle parce qu'en fait, on a un gros avantage, c'est que dans un petit village comme ça, on a la fibre optique à 200 mégas. Donc, c'est bien. Il faut en parler et j'espère que de plus en plus de zones rurales aussi profiteront de ces avantages technologiques pour travailler depuis chez eux. C'est une bonne idée. Et ça ne coûte pas forcément plus cher aux colectivités d'investir là-dedans. Donc, pour revenir à l'association, c'est une association au début qu'on a montée avec un collègue, Michael Gris, qui lui bosse en agence et qui fait du WordPress également. Et on a décrété ça. On s'est dit, on l'a imaginé, on était au WordCamp en 2013, je crois. Et là, on s'est dit, nous aussi, il faut qu'on fasse des événements communautaires localement pour faire naître des passions, identifier les gens qui font du WordPress chez eux et tu vois qu'ils ne sont pas forcément au fait qu'il y a des choses qui se font en France et ailleurs. Et du coup, c'est né en mars 2013, je crois, ça doit faire un an et demi maintenant. Et on a lancé ça sur Anglette et on fait des sessions. Anglette au Pays Basque. Donc, on fait des sessions une fois par mois environ. On en a fait sept ou huit, je crois. Des sessions de formation. On prend une matinée sur deux heures, deux heures et demie. Donc, c'est assez long. Et on prend un sujet, un thème que les membres soumettent ou qu'on leur a soumis. Alors, c'est aussi bien du SEO, du e-commerce. Ça peut être le choix d'un thème, hébergement maintenant. Enfin, vraiment tous les aspects qu'on peut avoir avec un site sous WordPress. Et après, on aborde ces thématiques-là et on répond à leurs questions. On fait un PowerPoint, tu vois. C'est assez cadré. On prend le café, etc. Et puis, on est une quinzaine ou un peu plus d'une quinzaine de membres inscrits. Donc après, chacun vient quand il peut aussi en fonction de ses dispos. On fait ça le samedi matin. Et là, on est en train de faire évoluer le format. Bon, je n'en dis pas plus encore, mais on va faire évoluer sans doute plus vers quelque chose de type barcamp aussi. Parce qu'on avait fait un barcamp, c'était… je ne sais même plus la date. On a fait un barcamp sur la Côte Basque qui s'est très bien passé. On était 35-40 personnes une soirée. Donc, c'était vraiment un beau barcamp. Et là, on a pris conscience que oui, en fait, il y a beaucoup de gens intéressés par les sites en général, par WordPress. Donc, il y a une communauté locale qui se passionne pour le sujet. Alors, aussi bien des gens, tu vois, qui sont dans le métier que des gens utilisateurs, débutants ou même confirmés. Donc, il y a vraiment tous les publics, différents âges. Il y a aussi bien des femmes que des hommes. Donc, c'est vraiment un public diversifié. Donc, on va faire évoluer tout ça. Et pour ceux qui écouteront la vidéo et qui sont sur la Côte Basque, ils peuvent prendre contact avec nous. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Ils peuvent devenir membres de l'Asso. On est quelques joyeux lurons. Donc, ils peuvent venir. Il n'y a pas de souci. On les accueillera avec plaisir. Ok. Super. Alors, on approche vers la fin de l'interview. Donc, je vais poser quelques petites questions subsidiaires. Oui. Merci. On a déjà abordé un petit peu ça tout à l'heure. Mais de quel plugin tu ne pourrais pas te passer ? ACF. Il y en avait qu'un. ACF ? ACF. Ok. Et alors, encore question là. Comme j'ai dit à Rémi lors du dernier épisode, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une catastrophe. Si tu devais changer de CMS, tu choisirais quoi ? Ah là là. C'est… Je pense que j'en testerais. Je commencerais par approfondir et tester correctement Drupal qui est quand même le challenger de WordPress qui joue dans la même catégorie. Mais après, je ne sais pas, je testerais des nouveaux venus, tu vois, qui répondront aux besoins, encore une fois. Aux besoins, aux besoins, aux besoins, aux besoins. Je me focalise sur les besoins, moi. Après… Ok. Ok. Ben, c'est super. Donc, merci Aurélien. Voilà, on est arrivé à la fin du second épisode de Passons à table. Et donc, si vous voulez vous abonner au podcast, vous pouvez vous rendre sur Passons à table.com, je vais y arriver. Et donc, pour retrouver toutes les notes, tous les liens, etc. de ce dont on a parlé, allez sur Passons à table.com slash 2 et vous retrouverez toutes les informations. Donc voilà, abonnez-vous sur iTunes, YouTube. Et donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Salut ! A la prochaine. Bon appétit ! Bon appétit !